Le permis à point au Cameroun, c'est pour bientôt. C'est en tout cas ce qu'a annoncé il y a quelques jours le ministre camerounais des transports, Robert Mckilly. Ainsi, les usagers de la route se verront retirer des points selon la gravité de leur infraction. Avec comme peine maximale, une suspension de permis pour une durée de un an. Pour le ministre des transports, le permis à point est le nouvel instrument de lutte contre les accidents de la route. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Ce n'est pas en mettant les permis à point qui fera en sorte qu'on n'ait plus d'accident, mais c'est en créant justement les infrastructures routières pour juguler ça. On ne peut pas avoir une ville comme Douala avec la densité de population qu'on a aujourd'hui et avoir des routes, des ruelles même, qui ne sont pas de vraies routes pour desservir la ville de Douala. Et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'accident, c'est pas logique. Créer des infrastructures routières, de vraies infrastructures, faire en sorte que la signalisation routière soit beaucoup plus dense, beaucoup plus présente. Et ensuite, vous verrez si le taux de mortalité routière ne baissera pas. Pour cet usager, l'état des routes, l'insuffisance des panneaux de signalisation et le manque de formation serait donc la cause de tous ces accidents de route. Du côté des écoles de conduite, ce permis est le bienvenu. Oui, je pense que le permis à pointe serait la bienvenue. Mais en amont, nous les auto-écoles auraient souhaité que certaines choses soient faites avant le permis à pointe. Pour nous, il faut déjà assainir les procédures d'obtention du permis de conduite qui jusqu'aujourd'hui a un tâché d'irrégularité. Le problème, c'est que tous ceux qui sont en route ne sont jamais passés à l'auto-école. Ils ont obtenu des permis de catégorie C, de catégorie D, des permis professionnels. Mais quand vous regardez tout autour de vous, dans tout le Cameroun, combien d'auto-écoles disposent d'un camion, d'un bus pour la formation ? Mais comment ces gens-là font pour obtenir les permis de ces catégories ? Deux mois seront-ils suffisants pour mettre en place ce nouvel outil ? Entre les faux permis, les surcharges des taxis visiblement tolérés, les infractions de toutes sortes et les policiers et gendarmes corrompus, comme cela s'observe très souvent, on se demande si l'avènement du permis à point pourra-t-il réduire effectivement les accidents de la circulation. Merci. Merci.